Générique ... Très bon début de journée à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, 40 structures de l'administration publique présentent leurs offres de services. C'est à l'occasion des journées de la fonction publique de la commune du Plateau. La ministre de la fonction publique invite les fonctionnaires et agents de l'Etat à s'approprier l'événement. On voit cela avec Grasse Kando. Le packing du ministère de la fonction publique est rigé pour la circonstance en un lieu d'exposition. 40 structures de l'administration publique sont présentes. Elles exposent sur les offres du service public, ce dans le cadre de la deuxième édition des journées de la fonction publique. La ministre Anne-Lotto donne le ton à travers une visite guidée des stands. Pour les usagers, c'est une aubaine. C'est bien de rapprocher les fonctionnaires de l'administration. pour connaître un peu le fonctionnement de l'administration. Vraiment, c'est très important. Ça a été beaucoup instructif. Ce stand 1, c'est déjà pour vulgariser le protocole d'accord à l'ensemble des fonctionnaires. Nous allons créer un environnement propice à ce que chaque usager soit satisfait des services de la fonction publique. Plus nous allons travailler, mieux nous allons produire. Demain, nous espérons encore partager les fruits de cette production. Une exposition qui enregistre des visiteurs venus de la sous-région. Je suis vraiment impressionné. J'ai découvert beaucoup de choses qui vont nous inspirer. Je suis en train de poser avec leurs collègues ivoiriens pour comprendre et essayer de voir comment nous pouvons également profiter de ça. Trois jours durant, fonctionnaires et agents de l'État vont s'imprégner du fonctionnement des services publics afin d'en savoir davantage. Notre objectif, c'est d'être dans la proximité des concitoyens. Que nos concitoyens sachent les services que nous offrons chaque jour pour leur bien-être, qu'ils découvrent ces services davantage et qu'ils puissent se familiariser avec ces services-là de façon à en bénéficier de la plus belle manière. Que les Ivoiriens découvrent derrière ces animateurs des citoyens engagés. Au service de la nation. Des citoyens qui, chaque jour, se battent pour donner vie à la vision du président de la République. Pour rappel, ces journées de la fonction publique se tiennent autour du thème fonctionnaires et agents de l'État engagés pour la transformation qualitative de l'administration. Découverte de Gisement Déni, opportunité pour l'employabilité en Côte d'Ivoire, le thème de la conférence inaugurale prononcée par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa. Elle s'inscrit dans le cadre de la semaine de la recherche et de l'innovation, initiative de l'Institut national polytechnique Félix Oufouette-Boigny de Yamoussoukro, Kader Sogodogo. La recherche et l'innovation, deux aspects sur lesquels l'Institut national polytechnique Félix Oufouette-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, mise pour accroître son rayonnement national et international. Dans l'élan de la célébration de ses 25 ans qui résulte de 60 années d'histoire, l'Institut lance une semaine dédiée à la recherche et à l'innovation. C'est vrai que l'école a excellé dans la formation d'ingénieurs et de techniciens, mais aujourd'hui, la formation seule des ingénieurs et des techniciens ne suffit pas pour atteindre les objectifs en termes de notation des établissements d'enseignement supérieur. Parmi les critères, la recherche et l'innovation font partie des critères majeurs. C'est pour ça que, depuis 2013, l'INPHB a ouvert l'école doctorale polytechnique et cette école doctorale a formé depuis plus de 130 docteurs avec un taux d'employabilité de plus de 90%. Autant dire que les docteurs que nous formons trouvent assez rapidement du travail. Cette semaine de la recherche et de l'innovation est marquée par la conférence inaugurale prononcée par Mamadou Sangafoua Koulibani, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Il intervient autour d'un thème bien d'actualité, découverte de gisements dénis, opportunité pour l'employabilité en Côte d'Ivoire. Le contenu local, c'est l'ensemble des actions et initiatives visant à promouvoir et à accroître l'utilisation des ressources humaines et matériels locaux, des biens et services locaux, la formation et le développement des compétences locales. En ce qui concerne les nouvelles technologies, vous avez des technologies qui ont permis de nouvelles découvertes qui n'étaient pas possibles il y a seulement quelques années. Et Baleine fait partie des découvertes que nous avons réalisées grâce à l'avancée de la technologie. Bien sûr, cela va avec de nouvelles compétences et nécessite un développement continu de ces compétences. La semaine sera marquée par plusieurs activités, présentation des centres d'excellence, des panels, des expositions et des colloques. Dans le reste de l'actualité, l'ancien président comorien, Hamid Abdallah Sambi, jugé pour haute trahison par la Cour de sûreté de l'État, a été condamné à la réclusion à perpétuité, a annoncé la Cour ce lundi 28 novembre. La décision du site de juridiction spéciale, les décisions, ne peuvent pas faire l'objet d'appel. Hamid Abdallah Sambi, a dénoncé une procédure à ses yeux inéquitable. Principal opposant de l'actuel président, Azali Assoumani, Hamid Abdallah Sambi, est accusé d'être impliqué dans ce qu'on appelle le scandale de la citoyenneté économique. Le président avait fait voter en 2008 une loi permettant de vendre aux prix forts des passeports à ceux en quête d'une nationalité, un moyen de renflouer les caisses de l'État en offrant une terre d'accueil administrative, notamment aux dizaines de milliers de bédouins des pays du Golfe, considérés comme des citoyens de seconde zone dans leur patrie et privés de documents d'identité. Pas aux craintes de la Cour suprême des États-Unis, on revient sur la légalisation des mariages entre personnes de même sexe. Le Sénat américain a voté mardi 29 novembre une loi protégeant ce droit dans l'ensemble du pays. Le texte doit désormais être approuvé par la Chambre des représentants avant d'être présenté au président américain pour être promulgué aux États-Unis. Les unions entre personnes de même sexe sont garanties par la Cour suprême depuis 2015. Mais après la valseuse historique de la haute cour sur l'avortement, nombre de progressistes craignent que ce droit ne soit lui aussi détricoté. Et puis on termine avec le football. Le premier pays africain qualifié pour les huitièmes des finales de la Coupe du Monde est connu. Il s'agit du champion d'Afrique, le Sénégal. Les lions de la Tiranga ont compensé leur billet après avoir appris le meilleur sur l'Équateur. Deux buts à un. Dans la même poule, les Pays-Bas prennent la tête. Les Néerlandais n'ont pas fait de cadeau au Qatar, le pays organisateur, qui a perdu son troisième match de poule. Deux buts à zéro dans la poule B. Les qualifiés sont l'Angleterre et les États-Unis. Les Anglais qui ont dominé les Gallois. Trois buts à zéro. Pendant que les Américains remportaient la victoire face à l'Iran. Un but à zéro. Et vous voyez le programme de la journée avec un certain France-Tunisie. L'actualité revient à 7h. Merci de votre attention.